Il y a la réalité, il y a la perception des gens. Vous savez, quand on en parle tous les jours, les gens finissent à confondre le brouillard et la pollution. Et la perception, si j'entends cette famille de Salanches, moi je voudrais lui dire que contrairement à ce qu'elle pense, à Salanches, pendant les 30 jours, il n'y a eu aucun jour de dépassement au seuil d'alerte. On a beaucoup montré du doigt à Chamonix. En fait, Chamonix, sur les 30 jours que vous affichez, 36 jours, il y a eu 15 jours de dépassement de seuil d'information, il n'y a eu aucun seuil d'alerte de dépassé. Mais on a une station qui a très fortement dépassé les seuls, une seule sur 40 communes. Mais comme nous sommes dans un plan de protection de l'atmosphère, à partir du moment où il y a un endroit qui dépasse, c'est toute la vallée qui est montrée du doigt. Il y a même des communes, je vais vous dire, où des stations de mesure n'ont dépassé que 2 jours sur les fameux 36 jours. Pour autant, aujourd'hui, elles sont considérées comme les autres. Donc vous voyez, il y a la perception globale en intensité. On est bien en dessous de ce qu'on a connu dans les autres dernières années, mais sur la durée. C'est l'épisode climatique.